Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochentière, bienvenue dans ce colo-vlog. Aujourd'hui, je vais terminer, c'est un signet que je me suis procuré, des créations Joël Mercier. Donc je l'ai commencé avec mes OUU. Je ne l'ai pas terminé, j'avais juste commencé un petit peu à griffonner dessus. Le pire, je n'ai pas fait tant de temps que ça. C'est pendant que mon ordi est en train de réfléchir, pendant que j'essayais de faire des montages vidéo. J'ai sorti mes crayons, je me suis dit, tiens, tiens, je me laisse aller un petit peu. Puis ça a donné ça, mais je n'ai pas terminé. Donc là, je veux vraiment, je veux terminer ça. Bon, ça fait que là, je voulais avoir un petit, je vais pour ici. Donc, c'est ça. J'ai décidé, donc, j'avançais mon petit signet. Je vais en avoir besoin. Je vais avoir besoin d'un signet, là, dans les prochains jours, là. J'ai un livre, là. Et puis, ça va m'être utile. Fait que je me suis dit, tiens, 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 je me souvenais, j'en avais acheté. Je savais que j'en avais trois. Fait que là, c'est pour ça. J'en ai sorti un. J'ai dit, tiens, j'ai dit, je prends. J'en ai pris un vraiment au hasard. Puis, je suis bien contente. Ça fait vraiment quelque chose de très, très beau. Il y a une page Facebook, là, des créations, Joël Mercier, où est-ce que plein de gens vont partager leur, le résultat de leur coloriage. Si on veut, là, c'est vraiment, là, des fois, là, je suis figée tellement que, hey, c'est beau, là, les choix de couleurs et tout, là. Je pense que je vais peut-être le prendre en photo, puis aller le mettre sur la page après. Les OU, là, ça fait vraiment, là, ressortir, là. Wow, c'est vraiment beau. Puis, là, là, les pastels me travaillent. J'arrête pas de les regarder, pour vrai, c'est débile. Je pense que je vais craquer, puis je vais m'y commander, là, je suis comme plus capable d'attendre. On dirait, là, là, c'est plus fort que moi. Sam les prend. Parce que, là, ça, il marquait qu'il en restait juste quelques-uns. Là, après ça, ils ont tombé B.O. Là, ils en ont, ils mettaient une date, là. Ils disaient que ça allait être de retour, telle date. Là, après ça, j'ai regardé dernièrement, là, puis il en restait. Après, je pense, c'est une affaire de même. Après ça, j'ai regardé dans la même journée, juste un peu plus tard. Il en restait cinq. J'étais comme OK. Là, j'ai regardé tout à l'heure, puis il en restait trois. Fait que, là, sérieux, il faut, je pense qu'il faut que j'arrête de niaiser, là. Si je veux les avoir, parce que je les aurai jamais. Mes fameux OU, pastel, j'ai tellement hâte, là. Puis ça, je vais faire, là, il y en a beaucoup qui font des tests, là. Je vois ça, là. L'autre jour, là, j'ai eu un petit peu de temps, puis je t'allais voir un petit peu, là, quelques vidéos, là, pour des crash tests, mettons. Puis là, je vois qu'il y en a, dans le fond, qui prennent les crayons, ils se prennent une feuille, puis que, tu sais, chaque crayon, ils vont tester. Fait que je pense que ça pourrait tout de bien être pas pire, justement. Si je me procure, là, les OU, pastel, bien, si je ferais ça, ça vous donnerait une bonne idée, en même temps, là, de toutes les couleurs qu'il y a, au lieu de les tester dans un colo-vlog, comme j'ai l'habitude de faire, là. Je pense que ça serait tout de bien pas pire pour ceux-là, là. Je trouvais l'idée bonne, là, fait que, c'est pour ça que je risque probablement, là, de faire ça, là, pour ceux-là, du moins, en tout cas. Bon, là, là, ça manque d'orange, là-dedans. Donc, là, on va aller mettre du orange. J'ai essayé de faire le fond avec un peu un dégradé de jaune. On va plus le voir un coup que ça va être fini, d'après moi, là. Bon. Je sais qu'il n'y a pas assez d'orange. On en met plus. Merveilleux. Bon, on va en remettre un petit peu plus ici, dans le haut, tiens. Oui, mais c'est ça. Je pense que je vais faire ça tout à l'heure, là. Je vais aller voir, là, puis d'après moi, je vais me procurer les OEU, là. Je les veux trop. Puis ça me fatigue trop, fait que c'est ça. J'ai pas le choix. Je suis obligée. Puis, allez voir ça, les OEU pastels, là, vous allez voir, vous allez vraiment être surpris. C'est débile comment que les tests, là, puis il y a même des gens, là, qui ont montré leur charte, là. Puis c'est pas juste les photos qui font que, oh, mon Dieu, ils ont l'air beaux, là. Non, non. Donc, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Bon, ça manquait un petit peu de turquoise, ceux-là, là. Il me semble. J'ai beaucoup de couleurs pâles. Le fond, il est comme un peu un dégradé, là, de jaune foncé vers le jaune pâle. Fait que là, selon moi, il faudrait que j'aille remplir un peu avec des couleurs foncées. Je pense que ça pourrait faire quelque chose de vraiment beau. Wow. Ouais. Ça va vraiment mettre le punch plus, là, sur le fait que le fond est pâle. Ouais, je vous dis, je m'en viens pas pire. Je m'en viens avec des pas pires idées des fois, là. Je m'excuse si on entend peut-être parler en anglais ou... Je sais pas si vous entendez. Mon copain, il écoute une vidéo, puis il l'écoute quand même un petit peu fort. Fait que je sais pas si vous allez entendre un petit peu, là, ça en background. Si oui, je m'excuse. Je tiens à m'excuser. Hé, là, c'est des petites zones délicates, puis la petite pointe de pinceau, elle va tellement bien. Ça, c'est vraiment de la laisser glisser, hein, le truc. Faut pas appuyer dessus. C'est vraiment comme si vous aviez un pinceau dans les mains. Vous donnez juste comme des petits coups, comme que je fais. Vous allez voir, là, ça fait vraiment toute la différence. Moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est ça, ça, c'est un truc, là. C'est vraiment juste comme de balayer, là. On appuie pas, parce que sinon, la pointe de pinceau, elle va vraiment venir molle dans le temps de le dire. Puis, après ça, vous allez rocher. Vous allez avoir, là, de la misère. Vu qu'elle va venir molle, ça va comme un peu, si elle était comme plus bonne, si on veut, en un sens. Ça va être encore faisable, mais quand vous allez arriver dans un endroit où est-ce que c'est plus petit, que c'est plus un petit détail, si on veut, là, vous allez avoir un petit peu plus de difficulté à ce moment-là. Bon, là, il faudrait que j'y aille avec. Donc, tiens, pourquoi pas du brun? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de brun? Je vais venir mettre du brun ici, tiens. Puis là, il faudrait que je mette du beige. Comme ça. Puis un brun plus pâle. Tiens. Amenez-moi-en à des mélanges de couleurs. Je vais vraiment au hasard. Je ramasse une couleur, je l'applique et let's go. Bon, là, ça manque un petit peu de rose, je trouve, et un peu de mauve. Puis là, on va arranger ça avec... Qu'est-ce qu'il reste? Bon, en fait, j'ai quatre. J'ai tout ça ici. Je vais venir appliquer. Bon, on va y aller avec un petit peu de mauve. Il me semble que je n'en ai pas mis assez sur mon dessin. Hum! Un petit peu de rose avec ça, hein? Ça serait cute. Comme ça. Puis tiens, ça ici. Après ça, je vais y aller avec un autre mauve foncée. Wow! Vraiment joli. J'improvise, hein? Je mets des couleurs vraiment un peu n'importe où. C'est ça qui fait beau, aussi. Quand on réfléchit pas, là, puis qu'on laisse ça à lui, là. Voilà. Wow! J'aime vraiment beaucoup la pigmentation des O.U. Sérieux, là. Moi, ils me font triper. Comment que les couleurs sont flash, comment que... C'est vraiment, là. Wow! merveilleux il m'en reste pas beaucoup à faire quelques petits détails et c'est tout petite vidéo tranquille aujourd'hui je suis fatiguée aussi écoutez j'ai eu une méga semaine et puis demain demain c'est la partie 3 du défi mais demain aussi moi je suis pas là de la journée je passe la journée encore une fois au magasin de Bidépôt je vais être à Saint-Hyacinthe donc vous comprenez que je vais tourner la vidéo d'avance dans le fond la vidéo du défi et puis la journée que je la mets en ligne je serai pas là cette journée là je vais être au marché ou tous donc si vous êtes pas loin ou quoi que ce soit ça vous tente de faire un petit trade auto venez voir ça, ça vaut la peine donc venez voir le kiosque de Hobie Dépôt dans le fond c'est pas vraiment le kiosque si on veut c'est vraiment le point de dépôt c'est le magasin Hobie Dépôt il y a du diamond painting il y a du chouette écoutez je me suis redonnée encore cette semaine j'ai fait encore full de crayons j'en ai fait dans une journée 58 là la finition n'était pas faite loin de là mais juste pour dire c'est ça il y a une journée écoutez ça a été une journée production de crayons puis j'ai même pas tout passé j'ai même pas tout fait les couleurs que je voulais faire en plus parce que j'ai comme j'ai une batch d'argile que je veux passer en premier qui est plus vieille puis après ça je vais tomber à ma part de fimo la part de fimo sont comme pas ouvertes encore fait que c'est pour ça que je peux m'attendre mais les autres c'était ouvert le paquet donc c'est pour ça que j'ai comme pas ben ben le choix je me suis dit bon là faut que je passe ça et mon signal il est comme long je vais vous le montrer en entier puis tada donc voici ce que ça donne je l'aime vraiment beaucoup vraiment là j'aime ça des couleurs j'ai vraiment pas réfléchi ça a fait let's go on met toutes sortes de couleurs pas nécessairement de thème ou quoi que ce soit puis tu sais on le voit vraiment le fond là ça part comme du jaune le fond ça il y a du jaune un peu plus pâle j'aime ça au bout là qu'est-ce que ça a donné c'est vraiment cool fait que écoutez les OU m'impressionnent vraiment là je suis agréablement surpris puis sérieux je pense que je vais craquer puis je vais aller me chercher les OU pastel mais c'est ça pour en revenir à mon histoire de production là il y a une journée là c'est ça beaucoup beaucoup de crayons et puis bon c'est ça il faut que je trouve le temps de faire mes vidéos au travers et tout là j'ai besoin de faire de la cire aussi encore là et puis c'est ça donc j'ai pas terminé j'ai du pain sur la planche cette semaine c'est une grosse semaine mais c'est pas grave c'est pas comme ça toutes les semaines fait que c'est un coup à donner puis c'est le fun en même temps ça m'occupe et puis écoutez la semaine elle passe comme si de rien il n'était là oh my god donc là je m'en vais m'installer à l'ordinateur parce que bon vous le savez ceux qui écoutent la vidéo jusqu'à la fin le colo vlog numéro 35 celui de la semaine dernière j'ai fait un tirage pour le 2000 abonnés donc c'était le colo vlog pendant ma semaine spéciale de la Saint-Valentin puis c'est ça j'ai décidé de faire un tirage un petit peu en surnoi un petit tirage pour célébrer le fait que j'avais 2000 abonnés et puis là je vais me diriger vers l'ordinateur et puis je vais m'arranger c'est ça je vais faire le tirage avec vous donc ça va conclure ma belle vidéo le beau tirage ça me prend deux belles personnes gagnantes alors là est venu le temps de faire le tirage le moment alors je me sers d'une application dans le fond d'un site internet tout ce que j'ai à faire c'est rentrer ici le lien internet l'URL de ma vidéo YouTube alors ensuite je vais faire débuter et puis là ça va tout s'apparaître tous vos commentaires sont tout 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 ici donc là moi ce que je dois aller faire c'est que je dois m'en aller dans les paramètres j'ai besoin de deux gagnants je n'ai pas besoin de suppléant est-ce que je peux mettre zéro ok parfait donc j'ai besoin de deux gagnants ensuite exclure les doublons ceux qui ont mis deux commentaires bon compte à rebours on va se mettre un petit 10 secondes la question de vous faire languir donc là tous les commentaires sont ici ok parfait donc j'avais bien vérifié là tout le monde avait le mot Saint-Valentin dans les commentaires ensuite je rappelle que je fais deux gagnants chaque gagnant va avoir un d'épée mystère un stylet fait par moi et puis un format de cire grand aussi fait par moi alors c'est le temps je fais débuter je lance alors le compte à rebours il est c'est parti on va savoir c'est qui les deux personnes gagnantes alors félicitations Timéa spectre on va aller voir question d'être sûr il y a bien le mot Saint-Valentin dans le commentaire et puis Bérodosara même chose il y a bien le mot Saint-Valentin dans le commentaire alors maintenant ce que vous avez à faire vous devez me contacter c'est vous qui doit prendre contact avec moi soit via mon adresse mail que vous avez là dans la description de chacune de mes vidéos ou sinon si vous êtes là abonné ou si vous avez liké ma page Facebook vous pouvez entrer en communication avec moi là via là-bas donc juste à me nommer votre pseudo là et puis entrez en contact avec moi là et puis donnez-moi là quelques couleurs que vous aimez et puis quelques centaires aussi que vous aimez ça a beau être un mystère là mais quand même je vais au moins donner quelque chose là qui va vous plaire donc sur ça je veux dire félicitations à tout le monde merci beaucoup d'avoir participé félicitations aux gagnants félicitations à tout le monde pourquoi parce que félicitations à tous ceux qui ont participé parce que vous écoutez mes vidéos jusqu'à la fin je veux vous remercier vraiment beaucoup je m'attendais peut-être à avoir quoi une trentaine peut-être de commentaires et puis j'en ai eu au-dessus de 80 donc c'est méga génial je suis vraiment super contente franchement je ne m'attendais vraiment pas à autant de personnes c'est pour ça je me suis dit bon là il faut que je trouve une façon de faire le tirage je ne peux pas tout écrire les épisodes à tout le monde ou mettre des numéros à tout le monde je me suis dit mon Dieu ça va donc être long j'ai fait une petite recherche sur Google puis j'ai découvert ce site-là pour faire des tirages avec le lien d'une vidéo YouTube avec les commentaires c'est méga génial écoutez ça m'a pris 2-3 secondes et puis ça a été réglé donc sur ce félicitations aux deux personnes gagnantes et puis maintenant vous n'avez qu'à entrer en contact avec moi sur ce et bien moi je vais vous dire à demain demain on va se retrouver pour la partie 3 du défi bonbon le défi que j'ai avec Alexandra donc déjà la semaine 3 déjà là je vais avoir la moitié de la toile de fait avec cette partie 3 là donc ça avance ça avance sur ce et bien merci tout le monde d'écouter mes vidéos merci à tous ceux qui ont participé et puis écoutez il va y en avoir d'autres des tirages comme ça et puis mes fidèles abonnés bien vous allez en avoir probablement plus connaissance parce que ça risque d'être des petits tirages encore surnois comme ça juste pour récompenser vraiment ceux qui écoutent vraiment toutes mes vidéos et non ceux qui participent pour participer donc merci encore une fois à tout le monde et puis on se dit à demain bye bye merci à tous